Je pense que le mec qui veut découvrir la boxe mexicaine, il peut regarder ce genre de combat. Je pense qu'il va se régaler. Si ce n'est pas le cas, je serais vraiment déçu. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jason. Salut Jason. Salut JC, comment ça va ? Ça va super, super. Alors, je t'invite aujourd'hui. Je t'ai proposé de faire cette vidéo parce que j'aimerais un petit peu plus souvent faire des vidéos avant les week-ends où il y aura des belles réunions. Et cette fois-ci, c'est une réunion un peu spéciale parce qu'elle est au Mexique et c'est une grosse réunion au Mexique. Et toi, si je t'ai invité, c'est parce que tu es un peu spécialiste. Tu me flottes, mais je ne vais pas dire spécialiste, mais on va dire que le Mexique, c'est mon deuxième pays, c'est mon pays de cœur, on va dire. Tu as dû apprécier la vidéo avec Nathan Benichou ? Ah, totalement. D'ailleurs, je lui ai écrit un petit message après et je lui ai dit, si je suis de passage, je passerai par chez lui. Tu as bien fait, tu as bien fait. Alors, du coup, tu fais un peu le modeste, mais c'est vrai que tu aimes beaucoup les boxeurs mexicains. Tu commentes énormément mes vidéos depuis quelques temps. Tu es vraiment tout le temps là et je trouve ça génial. Et en plus, sur Instagram, souvent, tu partages les affiches mexicaines, même les championnats américains, tout ça. Mais c'est vrai que tu es vachement derrière les boxeurs mexicains. Et alors là, ce week-end, on va avoir trois championnats du monde dans une seule réunion à Mexico City. Par qui tu veux commencer ? On monte la carte jusqu'au main event. C'est comme tu veux. On garde mon chouchou à la fin. Tu connais mon chouchou ? C'est JC ? Si tu veux, on garde ton chouchou à la fin. Parce qu'en plus, tu as réussi à avoir un petit message spécial de sa part. Donc ça, c'est quand même super. Donc, on commence par peut-être l'ancien alors. L'ancien. Allez, on commence par l'ancien. Allez. Donc, on a Roman Gonzalez, champion du monde WBA. Alors, je vais donner un petit peu les stats de chacun. Roman Gonzalez, qui s'appellent tous les deux Gonzalez. C'est un peu le problème avec les mexicains. Là, on connaît, c'est Chocolatito, quoi. Chocolatito, que j'avais mis dans ma vidéo des dix plus grands boxeurs de la décennie. Ouais, juste titre. Exactement. Donc, il est champion WBA. Il a 33 ans. Donc, champion WA des super mouches. Il cumule 49 victoires, 41 remportées par KO. Deux défaites contre le même boxeur, d'ailleurs. Il est aujourd'hui deuxième chez Ring de sa catégorie. Et deuxième chez BoxRec de sa catégorie. En face, on va avoir Israël Gonzalez, 23 ans, 25 victoires, 11 KO, 3 défaites. Et il est classé 17e chez BoxRec. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette affiche ? Là, c'est marrant parce qu'on a Chocolatito qui est super connu. Donc, lui, tout le monde le connaît. Et là, il va défendre son petit WBA contre un Mexicain, Israël Gonzalez, 23 ans seulement. Bien classé, qui a perdu contre des... Bien classé aussi. Mais il n'est pas très connu. Que ce soit au Mexique ou dans la planète boxe globalement, il n'est pas très connu. Il n'a que 23 ans, comme je le redis. Mais on va peut-être entendre parler de lui. Attention, attention. Attention pour Chocolatito. Moi, je vois Chocolatito au-dessus, bien évidemment. Mais il va lui rentrer dedans. Il est au pays. Il va lui rentrer dedans. Ça boxe mexicain. Même s'il n'y aura personne dans le public, ça passe sur Azteca TV. Azteca TV, c'est TF1. Là-bas, les combats, ça passe... C'est ça qui est beau au Mexique. C'est que tu vois ça sur la chaîne principale du pays. Là-bas, ils l'ont tous. Et voilà, il va peut-être se faire une popularité avec ce combat. Donc, même si, en fait, pour lui, en gros, il va tout donner. Il gagne. Nickel, il gagne le titre mondial. Il perd. Il va se faire connaître encore plus du public mexicain. Il va pouvoir espérer, après, se monter. Mais attention, que 23 ans, il a l'écrou. Et puis, dans les petites catégories, c'est les débits de coups. C'est beaucoup de cardio. Donc, ça joue aussi, forcément. Alors, moi, je te rejoins complètement. Pour moi, Chocolatito, c'est une légende. Vraiment, c'est une légende de la boxe. Il a un palmarès extraordinaire pour les petites catégories. Et face à lui, on va voir un jeune qui va faire le combat de sa vie. Et je rajouterais juste un petit truc. C'est que peut-être que Gonzales, alors Roman Gonzales, va payer les guerres qu'il a eues. Et puis, voilà, il a quand même un gros palmarès avec beaucoup de combats, même s'il en a reporté beaucoup par KO. Ça peut aussi jouer en sa défaveur maintenant. C'est-à-dire que c'est la fin de carrière. Un petit prono ? Allez, on s'amuse à faire des petits pronos ? Bien sûr. Moi, comme ça, si j'ai faux, on pourra m'écrire. Il n'y a pas de souci. J'assume. Honnêtement, vu que je pense que Riga, parce que c'est l'autre Gonzales, le Mexicain, lui, je pense qu'il va attaquer fortement. Il va quand même peut-être se découvrir. Et du coup, je pense que Chocolatito va l'emporter par KO. Allez, moi, je te suis, j'allais dire pareil. Je te suis. Ensuite, allez, on passe au second combat, donc la tête d'affiche, parce que comme tu veux garder JC pour la fin, donc la tête d'affiche qui est un combat revanche. Alors, je te donne les stats avant de te laisser t'exprimer sur ce combat-là. Je me suis refait le premier combat cet après-midi. Alors, les stats, on a Juan Francisco Estrada, champion WBC et ring, ce qui est important à signaler, des super mouches. Il a 30 ans, 40 victoires, 27 remportés par KO, 3 défaites. Il est donc le champion ring, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la première place de ring. Et il est numéro 1 box-rec de la catégorie. Et il est neuvième, pound for pound, dans toutes catégories confondues. Donc, il est dans le top 10, toutes catégories confondues. Donc, c'est un palmarès extraordinaire. Depuis peu, parce que Théophile Lopez vient de le dépasser, il était huitième. Ouais, tu vois. Donc, voilà. Et face à lui, on a Carlos Cuadras, qui lui a 32 ans, 39 victoires, 27 remportés par KO, 3 défaites et 1 nul. Et donc, comme je le signalais, c'est un match retour. Lui est dixième chez ring et quatorzième chez box-rec. Donc, lui aussi est très bien classé dans cette catégorie-là des super mouches. Donc, je te laisse t'exprimer sur ce combat. Ah ben là, si ceux qui n'ont pas vu le premier combat, je vous invite à le regarder. Là, c'est estilo mexicano puro, comment on dit ? C'est quand même très technique. Très technique, parce que forcément, maintenant, c'est la box moderne. Les Mexicains, ce ne sont plus les Mexicains d'il y a 20-30 ans où c'était la baston, on va dire. Mais là, maintenant, non. Ils ont de la technique. Mais le cœur, il est toujours là. Ça, c'est un truc qu'on ne leur enlève pas. Et donc, du coup, le premier combat, je crois que les trois juges ont mis... C'était 114-113 en faveur de El Gallo Estrada. Ouais, c'est une histoire unanime. Ouais, mais du coup, je crois que dans le dixième, il y a Quadras qui tombe. Et du coup, sans ce knockdown, il y a sûrement un match nul. Donc, du coup, ça met un peu de piment si on remet lui dans le contexte. Et là, il faut savoir que les deux, ils ont battu Rungvizai. Les deux ont perdu quand tu colles à Tito. Ouais. Et donc, du coup, ouais, non, là, ça va être... Là, ça va aller... Pour moi, ça va aller à la décision. Mais ça va être... Je pense que ça va être le même combat qu'à l'aller. Moi, je vois un gros combat. Technique, certes, mais il y aura du cœur. Là, ça va être à la Mexicaine. Je pense que le mec qui veut découvrir la boxe mexicaine, il peut regarder ce genre de combat. Je pense qu'il va se régaler. Si ce n'est pas le cas, je serais vraiment déçu. Non, c'est le premier combat. Donc là, je l'ai revu. Les premiers rounds sont électriques. Après, il y a une petite baisse de régime, notamment de la part de Quadras. Et après, quand il tombe au dixième round, il revient dans le combat. Il arrive même à piquer après Estrada. C'est un combat qui est assez impressionnant. Franchement, ça va vite, ça touche, ça boxe bien. Il y a de l'intensité. Moi, je me demande juste si... Est-ce que Quadras peut réitérer l'exploit ? Est-ce qu'il peut être au même niveau ? Tu vois, c'était 2017, on est en 2020. C'est la question que je me pose un peu. C'est vrai qu'il est resté sur deux échecs, parce qu'il a perdu consécutivement contre Gallo Estrada et Chocolatito. Et après, à un moment, il est monté en coq. Parce qu'il s'est dit, la catégorie-là, je n'arrive rien à faire. Et là, du coup, il revient en super mouche. Donc là, je dis, c'est qu'il croit en sa chance, forcément. C'est un boxeur, c'est un Mexicain, il a du cœur. Lui, il va pour mettre le KO. Mais là, je vois une décision unanime des juges, mais plus large que la dernière fois. Un truc bien plus large. Et moi, je dirais Estrada par KO. C'est possible aussi. Mais allez, on retient les pareils. Je dis ça, moi. Mais ça, ça va être le combat, je pense quand même, le plus intéressant de la soirée. Non, là, il n'y a pas photo. Et avant qu'on passe au dernier championnat du monde, comme on parle de cette catégorie-là et de ces noms-là, à un moment, à une période, tous ces noms, ils auraient pu se retrouver face à Inoue. Inoue, on a fait... Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, c'est la première vidéo où je parlais d'Inoue en vous disant que ce serait le futur krach japonais. J'avais fait une vidéo spéciale sur lui. Et j'avais un petit peu... En fait, je rêvais d'un combat contre Roman Gonzalez. Entre Inoue et Roman Gonzalez. Autant vous dire que Inoue est bien parti pour casser tous les records japonais. Il faut savoir que le record japonais est de champion du monde dans trois catégories différentes. On peut se douter que dans quelques années, il va casser ce record. Mais actuellement, il est dans une catégorie super riche, notamment avec le Thaïlandais Wangek qui a battu Roman Gonzalez. Ça serait super excitant de voir Inoue contre Roman Gonzalez. Il faut savoir que Roman Gonzalez, avant son combat contre Wangek, était classé numéro 1 mondial toutes catégories confondues. C'était vraiment un tueur avec un ratio de chaos extraordinaire. Puis il est tombé sur un os, ce fameux Thaïlandais Wangek qui l'a battu deux fois. Aujourd'hui, on aimerait bien voir Inoue contre Wangek pour une unification de titres. Ça serait unifier les titres WBO et WBC ou alors un combat prestigieux contre Roman Gonzalez. Pourquoi pas ? Même maintenant, contre Estrada, ce serait magnifique. Mais Inoue, il est plus dans l'optique de monter. C'est compliqué à mettre en œuvre. Par contre, on pourrait voir Inoue contre des autres Mexicains. Berchelt, Oscar Valdez. Les deux vont sûrement s'affronter en fin d'année. Là, ça va être pareil. Ça va envoyer. Je te réinviterai. On en parlera avant le combat. Il n'y a pas de souci. On passe au dernier combat ? Oui, attends. Il y avait juste un petit boxeur qui va arriver. C'est un Américo-Mexicain. D'accord. Il s'appelle Diego Pacheco. Lui, il est déjà signé par Matchroom. Il a 19 ans. C'est pareil. Il a fait Joshua Ruiz 2, par exemple, les sous-cartes. Il a un physique impressionnant. C'est un point moyen. 1,93 mètre, je crois. Il est tout fin. Et il est technique. Il a du punch. Et franchement, je pense que dans 2-3 ans, il sera champion du monde. Je passe au dernier championnat du monde. Donc, c'est Julio César Martinez. Donc, lui, il est champion WBC des poids mouches. Donc, la catégorie juste en dessous des catégories qu'on a présentées avant. Il a 25 ans. 16 victoires. 12 remportées par KO. Une défaite. Il est 3e chez Ring. Et 2e chez BoxRec. Et en face, on a Moïse Caleros. Moïse. Je ne sais pas comment on prononce. Tu me reprendras. Moïse. Qui a 31 ans. 33 victoires. 17 remportées par KO. 9 défaite et 1 nul. Et il est classé 22e chez BoxRec. Alors, je te laisse présenter un peu. Je vais commencer par le challenger. Donc, Taz Caleros. Lui, il est bien classé. Mais il faut savoir qu'il est classé dans la catégorie en dessous. Il est en mi-mouche. Ah oui. Donc, il vient de la catégorie d'un autre Mexicain qui est champion du monde. Elvin Soto. WBO. Donc, bon. Et lui, il était remplaçant dernière minute. On sait. C'est ce qu'il faut préciser. Voilà. Mais avoir sa préparation. Vu les photos. Il fait une catégorie au-dessus. Ce n'est pas pour rien. Donc, il est peut-être. Donc, voilà. Après, en face, il y a Ray Martinez. C'est pour moi, c'est peut-être. Il n'est peut-être pas le meilleur chez Ring et BoxRec. Mais lui, par contre, pour moi, c'est le numéro 1. D'ailleurs, j'attends le combat contre Tanaka avec impatience pour déterminer qui sera le numéro 1. Mais c'est vraiment le boxeur. C'est le cliché du boxeur en Mexicain pour moi. C'est du cœur à fond. Et pour cette petite catégorie, il a un punch de fou. En fait, il a tellement de cœur que la première fois qu'il avait tenté le championnat du monde, il ne l'a pas eu par nos contests. Parce qu'il était pris dans son élan. Il a tapé son adversaire une fois qu'il avait à genou à terre. C'était en Angleterre, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'était en Angleterre. Mais il faut préciser qu'il dominait complètement le combat. Et ça n'a pas rapport au succès à la fin. Il l'a détruit. Et donc, c'est vrai que du coup, il prend un non-contest, une disqualification, c'est ça ? Non, ils ont mis un non-contest. D'accord. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur son profil, moi, je ne connais pas du tout son adversaire. À la base, ça devait être Maximino Flores. En fait, il y a eu beaucoup de combats qui ont été annulés dans les derniers jours. Deux combats, je crois, sur les trois. Quadras avait été testé positif. Du coup, Gallo Estrada, lui, il n'a pas d'adversaire. Quadras revient avec un test négatif et qui dirait, non, ok, moi, je suis négatif. Ok, on l'a réintégré et du coup, il n'y a eu que ce combat-là. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, c'est vrai que vu qu'il y a ce changement de dernière minute, bon, c'est un peu normal qu'ils aient cherché un Mexicain dans une catégorie inférieure parce que le temps de faire le régime, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, on peut se poser des questions sur sa prépa. Ah, Martinez, comme tu le dis, le pur Mexicain qui a beaucoup de cœur, qui frappe sec, qui frappe fort, il veut vraiment aller à la bagarre. C'est un mec qui avance avec les mains hautes et qui répond à chaque fois et qui vraiment donne du cœur dans ses coups. Il cherche à taper pour faire mal. Ce n'est pas un pur puncher dans le sens qu'il a un peu le coup magique qui va ébranler l'adversaire, mais c'est un gars qui va sur chaque coup mettre du punch. Et bizarrement, il est très raide au niveau des jambes. Il n'a pas du tout les jambes qui accompagnent comme un peu un Canelo qui, sur chaque coup, va mettre tout le poids du corps. Lui, il est super raide au niveau des jambes, mais au niveau du haut, il envoie tout ce qu'il a. Son dernier combat est superbe. Il est sur YouTube. Il affrontait un Anglais, Harris, si je ne dis pas de bêtises. Allez voir ça. C'est une assez belle opposition de style. L'Anglais, c'est très, très beau comment il répond justement à ça où il essaie de donner plus de vitesse, il essaie de rentrer dans les brèches. Mais à chaque fois, c'est Martinez qui finit les actions parce que plus de cœur, plus de volonté, un montant solide. C'est vrai qu'il prend des coups quand même. Il faudra voir contre le Japonais. On sait que dans ces petites catégories, les Japonais et les Mexicains, c'est les meilleurs. Il n'y a pas photo. Du coup, lui, c'est sûr, il vient pour t'arracher la tête. Lui, ça se voit. Je pense qu'en face, les mecs, il doit se dire « Lui, il m'arrache la tête. » Et là, tu parlais de Canelo, mais il faut savoir qu'ils s'entraînent ensemble. Je crois que c'est aussi Eddie et Reynoso. Avec Oscar Valdez aussi, ils ont fait une sorte de petite team tous ensemble. Une belle team. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un prono ? Une boucherie ? Non, non. Parce qu'en face, c'est un championnat du monde. Il va tenter sa chance, mais allez, KO avant le sixième round. J'allais te dire, je ne lui donne pas cinq rounds. C'est plus gentil. Après, ils peuvent toujours créer la surprise. Justement, Oscar Valdez, il avait pris un mec qui venait d'une catégorie inférieure et qui lui avait donné beaucoup de mal. Je ne sais pas si tu te souviens à son dernier combat. Parce que les mecs, ils jouent de leur chance. Ils jouent de leur chance. Championnat du monde, des fois, ça ne se présente qu'une fois. Oui, bien sûr. Et pour Julio César Martinez, tu as réussi à lui parler sur Instagram. Qu'est-ce qu'il a pu te dire ? Raconte-nous un peu ce que tu lui as demandé. En gros, je lui ai demandé, je vais faire une petite vidéo avec un YouTuber français. Je voulais te dire, est-ce que tu as un mot pour tes fans qui te suivent en France ? Du coup, il met le message. Merci beaucoup pour que nous étions à l'ordre. Beaucoup de bénéfices. Avec tout le monde, avec la peur et avec qui sait où il est. Vous le savez. Voilà, en gros, il dit merci infiniment. En fait, il y a plein de choses. Il y a tout le mexicain dedans. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Sa phrase favorite, Vamos con todo menos con miedo. En gros, c'est on y va avec tout, sauf la peur. Et après, il finit par un truc qui est encore très bien mexicain. C'est con qui sait où il est. En gros, c'est contre n'importe qui, peu importe où. En gros, voilà. Moi, je suis là. C'est génial. C'est génial. Écoute, merci de l'avoir permis de ramener ces petits mots d'un champion du monde WBC mexicain. Ça va faire, je pense, très plaisir à la communauté boxe en France qui a un amour particulier pour la boxe mexicaine. Donc, c'est vraiment super sympa de ta part. Et je pense que, Jason, on se retrouvera pour une autre vidéo spéciale México. Viva México! Allez, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine. Fighting!